Bonjour et bienvenue, bonsoir d'ailleurs, et bienvenue sur GameTrip TV, la nouvelle formule avec aujourd'hui, sous vos yeux épaillis et habitué aux belles images, NBA All-Star Challenge. Un jeu qui est sorti pile il y a 21 ans, puisque sorti en décembre 1992 aux Etats-Unis, et quelques temps plus tard, sur nos Super NES européennes. Notez qu'il est aussi sorti sur Genesis, et non pas sorti avec Phil Collins. Alors comme vous pouvez le constater dès le début du jeu, vous n'avez quasiment pas de choix, puisqu'en gros, ce ne sont que des battles de stars, d'où le nom, qu'il faudra mettre le plus de paniers possible, jusqu'à arriver à un décompte défini, ou jusqu'à la fin du timer. Alors pour le coup, là, on a choisi de mettre 10 points, sur le principe des lancers francs, enfin des lancers lignes même, puisqu'on a le droit de se déplacer, et comme vous pouvez le constater aisément, je ne peux pas en mettre un seul, puisque le principe du jeu, c'est que vous n'arrivez jamais à viser correctement, tandis que votre adversaire met des paniers dans la zone des 3 points, sans aucun problème. Bon, certes, heureusement, on a une licence NBA, ce qui permet d'avoir tous les joueurs stars de cette époque, et qui n'est pas négligeable pour le fan de base, mais le jeu en soi est totalement inintéressant, notamment parce que c'est hyper compliqué. Sur l'échelle de Tintin au Tibet, je lui mettrais 0,6, en sachant que 1 est la difficulté équivalente à sauter sur ces fucking robots au pixel près dans ce jeu de taré suscité, donc ce qui fait déjà une bonne difficulté. Alors, bon, oui, comme vous avez vu, on a Michael Jordan, on a Patrick Ewing, par exemple, deux stars d'époque et acteurs, devrait-on encore le dire, de l'excellent Space Jam, puisqu'ils jouaient aussi bien que Daffy Duck et qui avaient d'autres épocés, donc il y a d'autres stars aussi, sans doute, mais je ne me rappelle pas de tous les gens dans les années 90, 92, enfin c'est même les all-stars de 92-93 pour le coup. Le truc un peu perturbant au début, c'est qu'on choisit d'ailleurs l'équipe et non la star, et qu'on ne peut pas choisir la star qui joue dans cette équipe justement, donc le choix est quand même assez conséquent, puisqu'il y a les licences et qu'il y a toutes les équipes, tout simplement, mais sur le reste du jeu, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Si on vient au menu, par exemple, puisque là, de toute façon, Michael Jordan va me fumer sans problème, dans le menu, on a donc le tournoi, le 2v2, le 1v1 qu'on vient de jouer, le horse qui consiste à constituer le mot cheval en faisant des points et qu'on a connu dans pas mal de jeux de sport depuis, les jeux de skate, les jeux de tennis et j'en passe, mais après, voilà, on les reconnaît vite fait, puisque de toute façon, Michael Jordan, ils ont fait un noir chauve, après, les petits sont petits, les grands sont grands, les noirs sont noirs, les blancs sont blancs, les chevelus ont des cheveux, donc c'est assez simple de les reconnaître sans casser trois pattes à Daffy Duck, justement, le héros de Space Jam. Voilà, donc, c'est un petit jeu de basket qui plaira sans doute à ceux qui veulent un jeu avec les licences. Ça a été développé par BIM et édité par Acclem et LJN en 92, donc 93 chez nous, et ça vaudrait un petit 2 sur 10. Allez, bonne nuit, bonne soirée, bon week-end, tout ce que vous voulez, en compagnie de GameTri.net, et à bientôt pour la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada